Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash of Clans, aujourd'hui vidéo un petit peu exclusive puisqu'on va tout simplement acheter le nouveau décor disponible sur Clash of Clans, à savoir le décor pirate il a l'air vraiment vraiment stylé, on l'aperçoit en vite fait, donc on va l'acheter ensemble et on va regarder tout le décor en détail bon bien sûr on est d'accord c'est clairement une douille, 8€ pour juste quelque chose de visuel qui n'a aucun intérêt dans le jeu mais je le fais pour vous, j'avais pas pris le dernier décor, là j'ai décidé de le faire donc je le fais vraiment pour vous j'espère que vous apprécierez mon geste, je claque un petit peu 8€ pour rien mais bon c'est pas grave du tout du coup n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez en activant les notifications c'est une chaîne avec du contenu 100% Clash of Clans, vous y trouverez des composants des villages et des séries pour tout niveau d'hôtel de ville et sur ce je vous propose qu'on commence à acheter directement ce décor donc voilà je vais directement l'acheter en live avec vous et on va le découvrir complètement ensemble, là c'est un décor que je ne connais pas du tout donc je vais tout simplement utiliser le Touch ID pour valider mon achat et voilà c'est parfait, 8€ de partie en l'air pour un décor c'est pas grave je suis à peine un pigeon et du coup il est disponible donc on va le choisir pour le mettre directement en place on a eu au passage 2 millions d'or et 2 millions d'élections donc c'est toujours ça de prix et ça y est on a le décor ça fait vraiment bizarre de quitter le décor classique et franchement là je jette un premier regard de loin il a l'air vraiment vraiment stylé donc clairement je vais commencer par regarder un petit peu à ce niveau là on constate une espèce de tête de mort avec un tunnel qui donne lieu jusqu'à la cascade donc c'est vraiment vraiment stylé je trouve on a donc la traditionnelle cascade que je ne peux pas vous montrer mieux que ça juste au dessus j'ai l'impression que la qualité, ils ont fait vraiment des efforts de qualité regardez on voit même l'eau qui tombe dans le petit lac avec donc les espèces de petites vagues liées à l'eau avec les petites bulles etc je trouve la cascade vraiment stylée j'ai l'impression qu'elle a un petit peu changé on a également plein de petites lianes avec des petites fleurs sur la tête de mort donc là je vais clairement dans le détail mais je trouve que c'est vraiment stylé on a ensuite ici je crois que c'est des espèces de petites espèces de palmiers là en bas franchement c'est vraiment stylé la qualité d'ailleurs désolé si je baisse un peu le regard c'est que pour une fois je joue directement sur mon téléphone d'habitude je suis sur mon ordinateur donc c'est pour ça que je baisse le regard pour regarder un petit peu le décor ici du coup, ah ouais j'avais pas vu le décor en fait il va vachement loin regardez la distance qu'il y a par rapport au village et jusqu'au décor là on a des petits canons, une espèce d'arène vraiment vraiment stylée avec des grandes falaises, on voit des petits trucs, une espèce de coffre tenue avec une ficelle qui tombe dans un ravin et on aperçoit le bout un petit peu je peux pas aller plus loin pour le coup mais le bout d'une autre rivière tout en bas on a également une petite chaîne, franchement il est vraiment vraiment stylé bon d'ailleurs je viens d'avoir ma reine 68 en live ici on a un petit bateau échoué dans le lac aussi vraiment je le trouve vraiment très très stylé franchement ce décor je le kiffe bien même si je reste sur ma position malgré tout 8 euros pour un décor ça vaut vraiment pas le coup mais bon c'était vraiment un kiffe pour la vidéo du coup là aussi pareil effort on peut aller vraiment beaucoup plus loin on a une petite île juste ici avec le nouveau bateau qui nous dirige vers le village des Zouris vraiment stylé franchement ouais c'est vraiment ils ont fait beaucoup d'efforts sur ce décor je trouve qu'il est beaucoup mieux que le précédent j'ai bien fait d'acheter celui-ci elle a même une petite tour de défense ça ressemble un petit peu à une tour d'archer une petite plage etc et on va voir du coup de ce côté là la dernière partie du décor tout simplement on a un espèce de petit village avec vous voyez là des ressources on aperçoit des bananes en petit je sais pas si vous pourrez les voir on aperçoit aussi des pastèques le reste ça doit peut-être être des tomates et puis encore une fois un petit lac avec un petit pont vraiment stylé ils adorent j'ai l'impression les lacs sur ce décor Clash-sur-clin avec les petites plages franchement c'est vraiment une ambiance pirate comme ils l'ont dit d'où le nom du décor je le trouve vraiment stylé dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires encore une fois n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu à vous abonner moi je vous dis très bientôt allez ciao